Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Ben écoutez, de mon côté ça va super bien, je suis en forme. C'est vrai qu'avec l'hiver et tout, mais on s'adapte quoi. Donc, je viens cette semaine, comme je vous ai promis, chaque semaine désormais on va parler d'un nouveau thème. Et alors, cette semaine, on va parler de la positive attitude. Généralement, dans mes vidéos, à la fin, je parle toujours de garder la positive attitude pour vivre la vie qui vous inspire. Et alors, beaucoup de personnes m'ont demandé, Dacis, tu parles toujours de la positive attitude. Alors, c'est quoi la positive attitude? Comment est-ce qu'on doit se comporter pour savoir qu'on manifeste la positive attitude? Alors, j'ai donc décidé que cette semaine, on va affronter le thème, on va aborder le thème de la positive attitude. La positive attitude, c'est quoi? C'est juste cette énergie positive là que vous dégagez, que vous essayez de garder face aux situations. Ce comportement positif là que vous avez face aux situations que vous traversez. Que ce soit des moments difficiles que vous traversez, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes au niveau de vos relations. Lorsque vous apprenez à garder la positive attitude à chaque situation que vous traversez, vous vivez, vous créez une vie inspirante. Vous créez la vie qui vous passionne. Vous créez la vie qui vous inspire et qui inspire les autres. C'est pour cela que je dis toujours que garder la positive attitude pour vivre la vie qui vous inspire. Parce que lorsque tu crée, lorsque tu gardes la positive attitude, tu parviens à attirer les bonnes choses vers toi. Au lieu de passer le temps à te lamenter, à pleurer que les choses ne vont pas, à fait que les choses ne vont pas bien. Comme j'ai remarqué, les jeunes se plaignent aujourd'hui que le gouvernement ne fait rien pour eux. Ils se plaignent du climat, ils se plaignent de ceci. Moi, je pense que c'est juste des excuses et des raisons pour ne pas travailler. Parce que j'ai remarqué que les jeunes aujourd'hui aiment la facilité. Les jeunes aujourd'hui aiment la paresse. Et c'est pour cela que je suis là pour encourager les jeunes à garder la positive attitude. Et lorsque tu gardes la positive attitude, tu sais que rien ne s'obtient au hasard. Et j'ai lu une citation dernièrement et que j'ai même postée sur Facebook, que le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Mais c'est clair, lorsque j'ai lu cette citation, j'ai dit que là c'est très vrai. Il faut que des millions de jeunes lisent cette citation. Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Ça veut dire quoi? Si tant que tu ne travailles pas, tant que tu ne sais pas que tu dois garder cette positive attitude là au niveau du travail, tu ne peux pas arriver au succès. C'est de ça qu'il s'agit lorsque je parle de la positive attitude. Et ce que vous devez savoir sur la positive attitude, c'est que justement, on ne naît pas avec la positive attitude. Beaucoup de personnes, moi y compris, ne naissent pas avec la positive attitude. C'est juste quelque chose qui se développe au fur et à mesure que tu comprends un certain nombre de choses. C'est une attitude que tu développes lorsque tu veux réaliser de grandes choses dans ta vie. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit un jour que ton attitude détermine ton altitude. Est-ce que je peux me répéter? Ton attitude détermine ton altitude. En fonction de la façon dont tu vois les choses. En fait, ta grandeur ou bien ton succès en dépend. Donc, je vais dire ça comment si je peux résumer. Ton succès dépend de ton comportement, de la façon dont tu vois les choses. Vous allez remarquer qu'il y a des gens autour de vous qui sont toujours en joie, qui sont toujours en épanouissement, qui sont toujours, en fait, qui sont toujours positifs, quoi. Vous allez vous demander comment est-ce que ces personnes font. Eh bien, je vais vous dire, la première chose dans cela, c'est, ça commence dans tes pensées. Jim Rohn a dit, lorsque tu changes tes pensées, tu changes ta vie. Alors, tu vas te demander comment donc tu fais pour garder la positive attitude. Je vais te donner ici quelques étapes que moi, j'utilise pour toujours garder la positive attitude. Alors, ce que vous devez savoir au niveau de l'attitude positive, c'est quoi? L'attitude positive, ce n'est pas le fait d'ignorer la réalité. Parce qu'il faudrait qu'on soit clair là-dessus. L'attitude positive, ce n'est pas le fait d'ignorer la réalité. Tu ne dois pas ignorer les événements difficiles que tu traverses ou qui passent devant toi. Ce n'est pas cela. L'attitude positive, c'est cette chose-là qui te permet juste de créer une énergie qui va te permettre et te donner la force de traverser ce moment difficile-là. Tout en regardant le côté positif de la chose. Tu ne vas pas ignorer le négatif qui se passe dans ta vie. Tu ne vas pas ignorer cela. Mais tu vas toujours trouver à cette chose-là quelque chose de positif. Ou bien tu vas toujours chercher comment transformer ce négatif en positif pour pouvoir créer la vie qui t'inspire. La première étape, la première chose qui me permet toujours de garder la positive attitude, c'est quoi? Le fait de toujours garder à l'idée que je dois être positive. Je fais toujours l'effort dans tout ce que je fais d'être positive. Il y a une citation qui dit que Votre vie est le résultat de vos pensées les plus dominantes. Ça veut dire quoi? Si pendant toute ta vie jusqu'à présent, tu as pu développer des pensées qui t'ont mené au résultat que tu as aujourd'hui, à la personne que tu es, à la vie que tu mènes. Ça veut dire que si tu changes tes pensées dès maintenant, tu pourras créer une vie différente de celle que tu vis maintenant. Comment donc faire pour créer cette pensée-là? Moi, généralement, je fais l'effort de me focaliser sur ce qui m'apporte du bonheur, sur ce qui m'apporte de la joie, sur ce qui me fait... En fait, je me focalise sur des choses qui me font du bien. J'ai juste de la gratitude. Et comment donc tu fais cela? J'accorde parfois 5 à 10 minutes de méditation tous les jours, un moment où je pense à ce que je veux réaliser. Je pense à mes objectifs que je veux voir réalisés. Je pense au résultat, c'est-à-dire que je me vois déjà dans la réalisation de cet objectif-là. Et lorsque je pense à ça, qu'est-ce que je ressens? Je ressens du bonheur. Je ressens de la joie. Je vois le succès. Je suis pleine de joie. Je suis remplie de gratitude. Et quand je fais ça, ça me permet de garder la positive attitude. Ce qui veut dire que lorsque j'avance dans mes projets et qu'à un moment, ce qui est issu, ce ne sera pas toujours facile, à un moment, je me rends compte que j'ai un blocage. Alors, je pense juste au résultat que je veux avoir. Et puis, ça transforme ma vie. Ça transforme mes pensées. La deuxième chose que je fais pour garder la positive attitude, c'est le fait de changer mon vocabulaire. Il y a un de mes mentors qui m'a dit, Dacise, si tu veux aller à un autre niveau, tu dois arrêter de dire des choses qui vont à l'encontre de ce que tu veux réaliser. Parce que j'étais ce genre de personne-là qui passait le temps à se plaindre. Il m'a dit, ne change pas juste ce que tu fais, mais change aussi ce que tu dis. Et dès que j'ai reçu cette parole, je me suis dit, c'est vrai. Parce que si tu passes le temps à travailler sur un projet, et tu es la même personne qui dit tout le temps que je suis fatiguée, je ne vais jamais réaliser ce projet, telle personne ne me répond pas, je ne pourrai pas avancer. Tu crées des blocages. Parce qu'il faut savoir que la parole a un pouvoir. Ce qui sort de ta bouche a un pouvoir. Alors, lorsque tu changes ce que tu dis, tu changes ce que tu vois. Est-ce que je peux répéter? Lorsque tu changes ce que tu dis, tu changes ce que tu vois. Alors, si tu veux développer une attitude positive, commence à prononcer des affirmations positives vis-à-vis de toi-même. Moi, ce que je fais, c'est quoi? C'est-à-dire que je me permets de me valoriser verbalement. Tu peux dire que je suis belle, je suis intelligente, je réussis tout ce que je fais, mes projets vont de gloire en gloire, mes projets réussissent, j'attire à moi les bonnes personnes. Des affirmations comme celles-là. Lorsque tu te dis des choses comme ça, tu gardes la positive attitude. Ça te motive. Lorsque tu sais que ce que tu vas faire va réussir, parce que tu te l'es déjà dit, eh bien, tu développes la positive attitude. Et ça reste. La troisième chose que je fais pour garder la positive attitude, c'est que je m'entoure des personnes positives. Je m'entoure des bonnes personnes. Je m'entoure des personnes qui ont déjà ce que j'aimerais avoir. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, vous êtes la moyenne des cinq personnes qui vous entourent. Oui. Si autour de vous, si vous passez votre temps avec des personnes qui aiment se plaindre, des personnes qui aiment faire le commérage, vous allez vous retrouver en train de faire ces choses-là. Et lorsque vous passez le temps à vous plaindre, vous n'avez pas le temps d'admirer et d'apprécier les choses que vous avez déjà. Donc, lorsque tu t'entoures des personnes qui ont déjà atteint les objectifs que tu aimerais atteindre, tu gardes la positive attitude. Ça te donne de l'espoir. Ça te donne de l'espoir. Ça te donne de la motivation. Tu sais que si ces personnes ont pu faire telle chose, ça veut dire que je peux aussi y arriver. Alors, si tu te retrouves en train, si par exemple tu as une vision, tu as des grandes choses que tu veux réaliser dans ta vie, et que tu constates que les gens qui sont autour de toi ne sont pas des personnes qui te font avoir autour de toi pour réaliser ce que tu veux. Ce sont des personnes qui te tirent vers le bas. Alors, le conseil que je vais te donner, c'est de ne pas couper les ponts en un seul coup. Tu peux juste créer de la distance. Tu vois? Tu crées juste de la distance. Et puis, ce n'est pas comme si tu vas leur faire des problèmes que, bon, vous n'êtes plus à mon niveau, je ne peux plus marcher avec vous parce que j'ai mes projets, j'ai mes idées. Non. Tu sais ce que tu veux. Tu sais comment t'y prendre avec eux. Et puis, tu crées une petite distance. Si tu veux parler de tes projets, tu vas parler avec des personnes qui ont la même vision que toi. Alors, entoure-toi des personnes qui ont la même vision que toi, qui vont t'aider à réaliser ce que tu veux réaliser. C'est ça. En faisant ça, ça te permet de garder la positive attitude. Et la quatrième chose que je fais pour garder la positive attitude, c'est justement le fait de faire des choses qui me plaisent. Les psychologues de la positive attitude disent que notre bonheur, notre joie est liée à l'intensité d'émotions positives que nous ressentons. Alors, si tu veux augmenter l'intensité de joie, de bonheur, de paix, tu dois apprendre à faire des choses que tu aimes. Par exemple, moi, j'aime lire, j'aime écouter de la musique, j'aime sortir, passer du temps à l'air frais, à l'air libre là, j'aime passer des moments parfois seuls pour penser à mes projets, pour penser à moi, pour penser, en fait, pour me ressourcer. Ce sont des choses que j'aime. Et lorsque je fais ces choses-là, je développe davantage la positive attitude. Donc, vous devez apprendre à faire des choses que vous aimez. Apprendre à faire des choses que vous aimez, ce n'est pas abandonner les autres, ce n'est pas abandonner les gens qui sont autour de vous, ce n'est pas ignorer le négatif ou bien s'en foutre, en fait, négliger tout ce qu'il y a autour de nous. Mais c'est justement de faire des choses-là qui vont vous permettre de toujours être positif, qui vont vous donner de l'énergie, de la joie pour pouvoir réaliser des choses qui vous inspirent. Parce que même s'il fallait que tu aides quelqu'un à faire quelque chose, si tu n'as pas de l'énergie positive, si tu n'as pas, justement, cette attitude positive-là, tu ne pourras pas bien faire ce que l'autre personne te demande. Donc, faites des choses qui vous plaisent, ça vous aidera à garder la positive attitude. La dernière chose que je fais, justement, pour toujours garder la positive attitude, c'est de lire des livres inspirants, des livres qui parlent du positif, des livres qui m'apportent, c'est-à-dire qui m'apportent de la joie. Quand je dis de la joie, ce n'est pas forcément un livre comique ou bien, non, non, non. C'est justement un livre-là qui me permet d'apprendre quelque chose de nouveau. Parce que si vous m'écoutez depuis, vous avez constaté que je conseille toujours aux personnes d'apprendre quelque chose de nouveau tout le temps. C'est important. C'est important pour votre cerveau, ça vous permet d'augmenter votre coefficient intellectuel et ça vous apporte... En fait, lorsque tu as de la connaissance, tu sais que tu peux apporter quelque chose au monde, tu peux apporter quelque chose à l'autre. Donc, lisez des choses qui vous... Lisez des livres inspirants. Lisez des livres qui vous apportent de la connaissance. Et en faisant cela, vous allez automatiquement créer la vie qui vous inspire. Je vous rassure que, en appliquant ces cinq étapes, ces étapes que je vous ai données, vous allez créer la vie qui vous inspire. Et en faisant cela, vous allez transformer votre vie. Si vous commencez à faire cela maintenant, votre vie dans deux ans, dans cinq ans, ne sera plus la même. Et je dis toujours cela. Je suis une preuve palpable. La personne que je suis aujourd'hui, ce n'est pas la même personne qui a six mois, il y a un an. Non. Et ce n'est pas la même personne qui sera dans un an ou dans cinq ans. Non. Je fais l'effort de créer la vie qui m'inspire chaque jour. Et je vous encourage à faire pareil. Cela va transformer votre vie et la vie des personnes qui sont autour de vous. Alors, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, partage-la autour de toi pour inspirer d'autres personnes afin qu'ensemble, nous puissions garder la positive attitude et créer la vie qui nous inspire. Merci.